Donc salut à tous c'est Okonei, bienvenue sur League of Legends, on est avec Vladimir, parce que je peux plus jouer Zoé, il y en a eu trop sur ma chaîne, je comprends, donc on va faire une petite pause, je vais faire des best-of, des trucs comme ça, ce sera dans des best-of, mais au moins je vous ai proposé un petit peu tous les gameplays possibles, je vais continuer à m'entraîner, et dès que je trouve vraiment plus aucun trick ce machin, je ferai la vidéo. Parce que là je suis en train de noter, tous les jours j'ai un nouveau truc qui se passe, dans les commentaires je les regarde tous, du coup vous donner des trucs c'est super intéressant, et en fait là je vais m'entraîner avec Vladimir, parce que j'ai que des champions à skillshot, je joue des Talia, des Zoé, des Lux, des Brand, et le gros problème c'est que je me fais contrer ultra ardemment par les champions comme Zed, Katarina, etc. Du coup je vais m'entraîner avec Vladimir, il y a un autre champion je crois qui est contre ça, je crois qu'Eko est pas dégueulasse, mais c'est pas les champions que j'aime, c'est pas que je les aime pas, c'est que je sais pas les jouer en fait. Vous allez voir que j'ai un gros problème, c'est que les champions qui n'ont pas de skillshot avec une longue portée, j'ai pas mal de mal en fait, je sais pas quand vient dans les teamfights. J'ai l'habitude de faire des dégâts avant que ma team arrive, sauf que quand t'as pas la portée qui va avec, c'est un peu plus compliqué. Notre équipe est pas mal, on est juste contre un singe, c'est chiant, genre de base, même en support, j'ai juste pas envie de voir de singe en fait, du coup on va voir comment ça se passe. Là on va partir résistance magique ou pas, si on part résistance magique on va se faire gank par le lit, sauf que le lit je peux le W, et ce qu'il est CQ, du coup c'est pas trop trop mal. On va voir comment ça se passe. Il faut que je fasse attention à son niveau 2, ça peut partir très vite sauf que j'ai beaucoup de sustain, donc j'ai beaucoup de régénération de points de vie via mes sorts. J'ai même pris un bouclier, je me suis pas pêché. Ouais c'est ça, on va avoir énormément de sustain, il faut que j'aille aider mon Rek'Sai contre le Lissine potentiellement je pense. Ok d'accord, elle m'a pas fait tant de dégâts que ça, je vais juste aller voir d'un petit peu deep pour mon jungler. Ah merde, je vais pas avoir mon truc, ouais dommage. Le E retarde la charge du Q en fait. Ah mais mec je suis pas là. A chaque fois ça se frite ici quoi, ok c'est bon. Parce que je voulais mon canon. Ok parfait. On va éviter de se prendre le passif qui fait extrêmement mal. On va juste reprendre de la vie comme ça. Ça va être une laine assez safe. La MQ limite elle ne devrait pas parce qu'en fait je joue avec le bouclier de Doran. Ou à chaque Q je vais reprendre de la vie en fait. Du coup je pense pas que ce soit ultra rentable pour elle. En plus le bouclier de Doran qui permet du coup d'avoir un last potable avec mes auto-attaques. On va rater des CS, c'est pas très grave. Je sais pas où il y a Dissine. Il faudrait que je ward. Par contre j'aimerais ward un petit peu plus vite. Euh, ward. Push un petit peu plus vite pour aider mon Rek'Sai au cas où. Bah ma Rek'Sai. Pourquoi elle utilise des potions ? Pourquoi elle utilise ces potions ? Elle voulait jouer agressif pour me foutre des dots ou quoi ? C'est trop bizarre non ? Ok, moi ça me voit. Je vais avoir du sustain. Elle a plus de potions. Je sais pas ce qu'elle a foutu. Ok, il y reviendra pas. Il push. Aucun souci. Il y a Rek'Sai qui est là au cas où. Je peux bait. La LB je sais qu'elle a ward nulle part. Nice. Putain j'aurais pu lead knight là limite. J'aurais pu lead knight hein. Fait chier. J'ai pas regardé ses sorts. Elle a pas de... Elle a joué de téléportation en plus. Ouais, j'ai merdé. Wow, il l'a tué ? Ah, sous-tour. Ok, ça devait être chaud. Ok, elle a les potentiellement mordes aussi. Non. J'ai très très mal joué. Très très mal joué moi. C'était obvious que j'avais flash en fait. My bad. Ouais, je suis désolé mais Vladimir, je vais m'entraîner dessus hein. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de mains Vladimir dans les parages. Du coup, franchement, si vous avez des astuces avec le champion, je suis preneur de ouf. Même si vous me dites genre, là t'aurais dû prendre autre chose, t'aurais dû prendre un autre build. Let's go. Let's go, dites-moi tout si ça vous dérange pas. Je suis archi preneur de m'entraîner sur les champions comme Vladimir. J'ai envie de m'entraîner avec Kyle aussi. Avec Kyle, le gros problème, c'est qu'elle est ultra lente à venir genre. J'ai l'impression qu'il faut vraiment 2-3 objets avec elle. Bah, au moins 2. Ginzo et je sais pas quoi. Je sais pas si Kyle avec les runes... Faudrait que je regarde là. S'il y a des main Kyle aussi, je suis ultra preneur. Ah, je gratte hein, je gratte, je gratte. Je bac un petit peu plus loin. Alors c'est du D5 en MMR, peut-être pas la 1. Je sais pas si j'ai baissé. Je crois que ma dernière partie, c'était peut-être une défaite. Je sais plus. Là, j'aurais pris ça en fait. Dites-moi si c'est ok. Et j'ai l'impression qu'avec ça, je vais pouvoir bien plus la race, la faire chier. Et j'ai l'impression que je vais jamais crever contre elle. Parce qu'en plus, elle part... Elle va jamais repartir avec de la pénétration magique dès le début. Vu qu'elle va faire comme tout le monde, le build... Gunblade là, je pense. Et vu que la Gunblade ne donne pas de pénétration, je pense que je peux avoir un énorme sustain avec ce truc-là. Mais vous me dites, hein. Peut-être qu'il y a un truc qu'il faut faire tout le temps, je sais pas. Peut-être Zonia. Pour le lit, je vais le chance à... Putain, ça m'a bien créé bloc, là. Bon là, par contre, il faut pas se laisser faire... Par le poche. On va attendre le niveau... Le E qui arrive. J'ai assez de sustain anyway. Voilà. Alors, ça décale. Ouais, oh putain. Merde. Donc elle joue avec téléportation. Quoi ? Non, mais... Ok, il l'ont quand même tué. Est-ce que je dois aller défendre de top ou pas ? Non. La tour ne va pas céder. Mais il n'a pas de téléportation. Ok, là, le blanc a TP. Ce dragon-là, je le veux. Un point. Ah, là, tu t'es fait bolosser, là. Ah, mais il y en a un blue buff, là. Là, je peux la dive ou pas ? J'ai pas d'armure. Ouais, j'ai mon E. J'ai pas ma charge. Ok, on a perdu la tour top. Il se fait camp. Moi, je suis ultra safe. La game est pourrie parce que je faisais attention des ganks. Mais après, le leasing ne peut rien faire contre moi. C'est pour ça qu'il ne me gank pas non plus. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je finis mes bots ? Quoi ? Les bots de CDR, il faut prendre ? Moi, je prendrais ça. Encore une fois, niveau build, je... Là, la CDR, c'est bien parce que plus t'as de CDR, plus t'as de points de vie potentiellement de sustain. Je vous ai pas dit que je jouais avec l'air une... Rush Fash, je sais pas quoi, là. Bon, bah, il a flash, par contre. Bah, j'ai esquivé son cul et je sais pas pourquoi il a continué. Bon, bah, du coup, il a du flash. C'est bien. C'est vraiment bien, ça. Moi, j'ai juste perdu mon ult. C'est pour ça que le Vladimir... Le... Le Lissine... Putain, c'est qui ? C'est qui, le vrai ? Qui c'est ? Allez, tu vois. C'est vrai que c'est chiant, c'est le clonel. Bon, par contre, j'ai plus de... Voilà, c'est ça. Ouf. Le sidestep a été bon. Le Lissine a pas l'air ouf, hein. Un bon Lissine, je serais mort déjà plusieurs fois, je pense. Le CIS spirituel, first item, je sais que c'est vraiment... Mais je suis pas confiant sur mon Vladimir, du coup, voilà. On va perdre quelques CS, c'est pas très grave. Je vais essayer de sauver mon équipe, là. Pas mal, ça ! Pas mal, ce qu'ils ont fait. Ok, elle va mourir, parfait. Il y a un dragon soon. 30 secondes. Ouais, on peut prendre la tour, ça serait vraiment stylé. Oh, en plus le Shain, il fait plaisir, il joue avec des Mollish. Là, BIM ! Ça fait mal, hein. Petit ward sur la lane. 10 secondes. Oh là là, putain, la Janna ! Je suis sûr, la Janna a fait 3 fois plus de dégâts que moi depuis la partie. Au début de la partie. On peut faire dragon ou pas ? Vas-y, j'arrive. Ça fait... Le blanc fait un peu n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il avait juste sauvé son équipe, en fait. Du coup, on ne peut plus faire le dragon, parce qu'il y a Alicine qui va potentiellement le style. Ah, c'est... Je ne comprends pas pourquoi Vladimir est agréable à jouer, en fait. Il y a un truc super agréable avec Vladimir. Je crois que c'est parce qu'il est fort. Non, franchement, je ne sais pas, mais... Il y a un truc agréable avec le champion. Je n'arriverai pas à expliquer. Et je pense que ça... C'est peut-être sa sûreté en lane, en fait, avec son W. Ah putain, ils ont un FF. Non ! Me dire, pour ceux qui jouent Vladimir, comment vous auriez joué, vous ? Mais voilà. Ne soyez pas choqués. Il y aura peut-être du Echo. Il y aura peut-être du Vladimir qui va pop. Parce que j'ai besoin de m'entraîner avec ces champions-là. Mais là, les dégâts, on n'a rien fait. Parce qu'en lane, on n'a pas fait de dégâts. C'est ça, la Janna fait plus que... Ah mais ça ne m'étonne pas. Il y a des Janna, maintenant, qui veulent être DPS. Ok. D'accord. Bon, après, nous, on a fait juste farmer comme des bolosses. Mais non, même, en plus, j'ai que 114. Bon, bref, les gens. Donc, je vous préviens, je vais moins jouer des champions à skill shot pour contrer... Parce qu'il y a trop de Kassadin, il y a trop de Malzard, il y a trop de... Non, pas de Malzard, il y a trop de Katarina, de Zed, des trucs comme ça. Du coup, je vais devoir jouer des trucs comme Vladimir, Echo, Kale. Peut-être un truc dans le tas. Mais par contre, je ne jouerai pas des tanks, genre Shogad, des trucs comme ça. Ça, par contre, c'est mort. Mais du coup, voilà. C'était la petite game. Alors, vraiment, 16 minutes. Ça, c'est un peu con. Mais bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.